Sous-titrage Société Radio-Canada Épisode premier de Bref de Radio Francophonie Connexion Percevant votre profond intérêt suscité par la crise haïtienne, je vous offre à partir de ce 23 mai 2024, cet épisode numéro 1 sur la conjoncture haïtienne et certains autres points concernant le monde. La revue hebdomadaire sera toujours émise par Kenol René. Ce premier épisode est en rapport avec la déclaration faite par l'ancien sénateur Guy Philippe sur la chaîne YouTube de Renaud Le Motivateur, déclaration dans laquelle l'ancien sénateur accuse les États-Unis d'empêcher Haïti de se libérer en vue de son développement. Avant de passer un segment audio de la déclaration de l'ancien sénateur, nous vous informons qu'au cours de la célébration de la fête du drapeau ce 18 mai dernier, le président du Conseil présidentiel a déclaré en substance dans son discours de circonstance que toute l'étendue du territoire d'Haïti appartient à l'État d'Haïti et qu'il ne croit pas à la notion des territoires perdus auxquels font allusion dans la presse certains en évoquant des zones occupées par les groupes armés. Leslie Voltaire, un autre membre du dit Conseil, a quant à lui avisé le public que les policiers kenyans n'auront pas à combattre des gangs que c'est à la police haïtienne de faire ce boulot. De son côté, Dr Gérard Gilles, aussi un membre du Conseil, a étendu un rameau d'olivier aux groupes armés qui doivent respecter la loi s'ils ne veulent pas subir les conséquences de la loi. Voici maintenant un bref segment sonore de la déclaration de Guy Philippe, comme annoncé plus haut quant à l'ingérence des États-Unis dans les affaires internes d'Haïti. C'est-à-dire qu'il y a des situations difficiles pour nos peuples, nous avons traversé un mauvais moment dans l'histoire, mais en même temps, nos bonnes peuples qui ont vraiment fait changement. Et après qu'en quatre mois, trois mois que nous retournons là, comment la population aïtienne, que l'Indiaspora, que le territoire aïtienne, comment tremper dans l'objectif ? Il y a un petit système dans l'é... Pardon ? Oui, mais parlez-vous, mais parlez-vous, parlez-vous, président ? Oui, m'dapzou, oui, oui, tout Haïti est vrai changement. Tout Haïti est vrai, tout système, ça, et... Et ben, placez-vous dans l'autre système. Ni trop, ni zé à trop, et on ne peut pas être dans le monde trop, humiliation trop. Donc, même Haïti est un vrai changement. Malheureusement, m'dapzou, malgré toute bagarre, toute motivation, mobilisation, qui fait, j'ai un diaspora à camper, j'ai un moment en Haïti à camper, Haïti qui m'ont frein. Le plus souvent, Haïti est toujours, c'est si ou au Libanais, c'est Nulat, c'est Montignan Kog, c'est place politique, c'est médias. C'est vrai, tout ça, c'est pour l'Ivry. C'est vrai que médias, c'est n'a pas, bon, il n'a pas fait travailler, il n'a pas, bon, et c'est travail, tout l'a fait avec les grands-puis sociaux, ou bien, on a un petit job. C'est vrai que les politiques, c'est vrai que les économiques, c'est corrompu, il n'a pas, bon, c'est vrai. Mais nous, on a un gros frère. Il faut que le peuple comprenne ça. Ça veut dire que vous assumez qu'il n'y a pas de problème Haïti actuellement, pour Haïti, c'est un problème ambassade américaine qui n'est pas d'accord qu'Haïti. Je n'y a pas d'accord qu'ag productive dans l'Ivry. Oui, c'est les États-Unis d'Amérique, ça revient ambassade là, les ambassades li, qui font toutes gens pour qu'elles prirent sur Haïti, parce que,app皆さん, c'est un problème possibility qu'on rencontre aujourd'hui, themselves São Mais c'est un coup d'État au Congo. C'est la même raison qu'il faut croiser le Congo aujourd'hui, qu'il faut croiser la campagne concernant l'Haïti. Il faut empêcher que l'Haïti jouent. Premièrement, il faut organiser l'insécurité dans le pays. Il n'y a aucun doute. Il faut faire 40% des gens qui rentrent dans l'Haïti. Si l'États-Unis devraient croiser la campagne, il faut croiser la campagne. C'est eux qui ont dit que le campagne. C'est eux qui ont dit que le campagne. Vous venez d'entendre l'ancien sénateur Guy Philippe accusant les États-Unis de presque tous les maux auxquels Haïti fait face maintenant, y compris les gangs munis d'armes de haut calibre massacrant la population haïtienne. Philippe s'entretenait avec Renaud, le motivateur sur la chaîne YouTube du même nom. Abonnez-vous pour un prochain épisode. Bref, de Radio Francophonie Connexion. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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